Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui ce webinaire fourrage Arvalis, on va être ensemble pendant une durée d'une heure sur le thème de la fertilisation et de voir dans quelle mesure elle peut être le premier levier pour tendre vers voire atteindre l'autonomie fourragère. Donc je m'appelle Anthony Huitval, je travaille à Arvalis sur la station expérimentale de la Jaillère en Loire-Atlantique et avant de commencer je vais vous donner quelques petites informations de détails de logistique pour que le webinaire se passe bien pour tout le monde. On va inviter chacun des participants alors déjà à nous à nous envoyer un petit mot sur le chat pour nous dire que tout se passe bien de votre côté à la fois la réception de l'image mais aussi du son voilà donc n'hésitez pas j'ai un voire deux collègues qui sont là qui vont être modérateurs qui vont m'accompagner aujourd'hui et notamment Didier mais aussi Hugues donc merci d'avance à eux donc n'hésitez pas au cours de la présentation à poser les questions par le chat. Certaines pourront trouver réponse au fur et à mesure via mes collègues et d'autres questions seront posées lors de séquences qui sont dédiées dans la présentation. Et dernière information, le PowerPoint et l'enregistrement seront disponibles d'ici quelques jours, d'ici quelques jours et vous seront envoyés par mail. Voilà. Eh bien écoutez sans plus attendre je démarre. Donc on va, alors on va aujourd'hui finalement autour de la fertilisation et des fourrages faire le focus sur les prairies, peut-être en tant que j'ouvre de grands guillemets parents pauvres du sujet de fertilisation, qu'on va aborder sous deux points, la fertilisation azotée mais aussi la fertilisation pK et que finalement on va aborder à la fois en termes de bilan, donc en termes de méthode pardon, de raisonnement de cette fertilisation, qu'elle soit azotée ou pour le phosphore et la potasse, mais aussi d'aspects un petit peu plus technique autour de dates d'apport, fractionnements et d'efficacité de chacun de ces ongrés. Si je commence par la fertilisation azotée des prairies, je vais commencer par un schéma qui peut être bien complexe mais que je vais résumer, qui illustre finalement les différentes formes sous lesquelles l'azote peut se retrouver dans le compartiment sol. Donc on va distinguer l'azote minéral, que ce soit sous forme ammoniacale, nitrique, mais aussi des résidus de culture. On aurait pu aussi désigner finalement la fraction des produits organiques de la biomasse microbienne et de l'humus, alors selon des quantités plus ou moins importantes. Voilà, mais je vous laisse découvrir les ordres de grandeur qui sont mentionnés ici. On va préciser tout ça ensuite dans la présentation. Alors tout ça n'est pas statique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'une forme à une autre selon différents processus, ce que je ne vais pas tous détailler, mais notamment la nitrification. Cette forme d'azote minéral, c'est évidemment les formes qui sont principalement absorbées par les plantes, ça va être le compartiment qui va nous occuper aujourd'hui, qu'on peut abonder, enfin qu'on peut alimenter avec de l'azote minéral, mais aussi la fraction minérale de produits organiques, et ça on y reviendra très largement dans la présentation. Il y a aussi d'autres sources d'apport comme la fixation symbiotique, mais aussi la minéralisation des différents compartiments de matières organiques plus ou moins stables dans le sol, qui vont alimenter ce pool d'azote minéral. À l'inverse, on va pouvoir soustraire aussi l'azote minéral par organisation sous des formes plus stables, et encore plus stables lorsqu'on va jusqu'à l'humification. Et puis, il y a également des postes de pertes, évidemment qu'on essaiera de minimiser dans notre rôle aujourd'hui, la volatilisation, la dénitrification, mais aussi les pertes par l'xiviation. On verra malgré tout qu'elles sont sous prairie globalement faibles. Je vous ai mis l'origine de chacun de ces phénomènes, qu'ils soient physico-chimiques, d'origine microbienne ou issue de l'activité de la plante. Alors, on serait dans un système pâturé, évidemment, il y aurait des entrées ou en tout cas un turnover un peu différent, puisqu'il y aurait également l'excrétion d'azote par les urines ou par les fécesses des animaux qui pâturent. Alors, le principe de calcul de la dose totale, donc de la méthode du bilan, c'est finalement de faire un équilibre entre le besoin et l'offre. Alors, il s'agit évidemment avant tout de calculer un besoin qui correspond à une quantité d'azote dans les organes récoltés, donc on va parler de rendement, auquel on va multiplier, finalement, par lesquels on va multiplier, une teneur en azote de ces organes qui sont récoltés et qui, là aussi, est variable, évidemment, le rendement lait, mais les teneurs en azote le sont aussi. Du côté de l'offre, on a ce qu'on va pouvoir qualifier un peu d'offre structurelle, c'est-à-dire quand on a déterminé la parcelle dans laquelle on est et selon son mode d'exploitation, les fournitures d'azote par le sol, donc issues de la minéralisation, mais aussi la contribution des légumineuses, donc c'est de l'azote qui a été fixé par les légumineuses et qui est restitué auprès des plantes en, entre guillemets, compagnes, notamment les graminées, mais aussi les restitutions au pâturage, donc les effets directs des restitutions à une part d'azote qui est malgré tout absorbée par les plantes l'année du pâturage, voire même durant le cycle de pâturage. Eh bien, tout ça, on peut le calculer a priori et on va détailler chacun de ces postes. Et puis, il y a ce qu'on va pouvoir piloter, donc là, on est un petit peu plus dans la tactique, à la fois l'azote qui va être apporté par des engrais de ferme, donc les lisiers, les fumiers, les composts et l'éventuel complément d'azote minéral qu'on va évidemment plus facilement piloter. On est sur des formes d'azote qui sont beaucoup plus solubles, habiles et préférentiellement absorbées par les plantes. Et c'est ce qui va nous permettre, évidemment, de faire correspondre à 100% le besoin à l'offre. Alors, vous le voyez, il y a un petit acronyme qui s'est invité pour qualifier l'apport d'azote sous forme minérale ou des engrais de ferme. Donc, le CAU, le coefficient apparent d'utilisation, puisque quand j'apporte 1, eh bien, cette unité d'azote n'est pas 100% valorisée par la plante, donc il y a une sorte de dégrèvement. Mais ça, on le verra finalement à la fin de la méthode du bilan pour venir ajuster l'offre. Alors, tout ça peut être mis dans une équation qui est plus ou moins sympathique à la lecture, mais en tout cas qui fait bien le lien entre un besoin auquel on doit faire correspondre, finalement, toute l'offre qui est en face. Alors, concrètement, quand je suis en train de parler de méthode du bilan Chau-Prairie, comment je m'y prends ? Il s'agit avant tout, comme on l'a vu, de partir de la partie droite de la balance, de fixer un objectif de production avec une teneur en azote en face qui permet de calculer les exportations d'azote totale, d'estimer les fournitures d'azote par les trois sources que j'ai appelées un peu structurelles, là, donc minéralisation des matières organiques du sol, fixation symbiotique, restitution au fâturage. Et ensuite, on va rentrer dans ce qu'on maîtrise plus, ce qu'on pilote davantage, les apports d'engrais de ferme, évaluer l'efficacité de l'engrais minéral. On verra qu'on peut moduler un petit peu cette efficacité. Et puis, en déduire ce que je dois apporter en complément. Alors, ça, c'est la méthode du bilan, telle qu'elle existe, telle qu'elle est appliquée, évidemment pas avec les mêmes postes, mais telle qu'elle est appliquée, par exemple, en grande culture ou pour des cultures annuelles. Sur Prairie, elle peut être appliquée, je mets un petit note à béné, dans certaines régions, pardon, et du coup, oui, dans certaines prairies de ces régions, la fertilisation azotée est régie par des doses plafond ou des doses pivot. C'est présent dans les arrêtés graines qui sont chaque fois disponibles. Et ces doses plafond ou pivot, elles sont fonction de différents, alors, j'appelle ça facteur de milieu, comme les potentialités, mais aussi les pratiques, fauches, pâtures ou chargements. Et finalement, c'est des sortes de méthodes du bilan simplifiées, mais derrière lesquelles il y a la même logique, je dirais, de calcul de postes un à un, et qui parfois sont poulées pour des raisons de simplification, sans forcément dégrader la qualité de l'information. Je veux dire, pour des raisons, entre guillemets, pédagogiques, qu'on va plutôt décrire ce que je viens de préciser aujourd'hui avec chacun des postes. Alors, pour fixer l'objectif de production, donc là, on rentre dans chacune des étapes. Il y a plusieurs méthodes possibles. Je ne vais en détailler qu'une seule, mais je vous présente au moins les trois sur le principe. La première, où je prends finalement, je recense les besoins des animaux. J'ai XUGB, dont on connaît l'ingestion annuelle de tonnage en termes de matière sèche de fourrage. J'ai tant de surfaces fourragères à disposition. Il peut y avoir de la prairie, mais aussi d'autres fourrages. Donc, je peux par exemple connaître le rendement, si je prends un exemple du maïs fourrage, eh bien, je le soustrais aux besoins totaux de mes animaux et ça me donne une quantité de matière sèche, finalement, de fourrage prairieux que je suis à même de produire sur les surfaces prairielles restantes. Et donc, je définis un rendement objectif. Une autre approche qui est à la parcelle. Là, on zoom un petit peu, qui est basée sur l'ingestion des animaux, dans le cas évidemment des prairies pâturées. Et la dernière approche que je vais détailler, on est sur une approche parcellaire dite agronomique qui se retrouve dans différents référentiels régionaux. Alors, je vous en ai pris un pour exemple, mais évidemment, je vous invite à vous référer aux situations qui sont décrites dans vos régions. C'est le cas des Pays de la Loire. On a une approche agronomique avec un tableau à double ou triple entrée. En tout cas, il y a deux entrées qui vont concerner des facteurs limitants du milieu. L'excès d'eau hivernale, évidemment, plus il va être important, plus ça va réduire le potentiel de production des prairies, selon trois niveaux. Pas d'excès d'eau, un niveau moyen ou un niveau fort. Et puis, un autre facteur limitant qui est le déficit hydrique en période estivale, qui est jugé ici par le ralentissement de la pousse estivale. Selon trois niveaux, faible, moyenne ou fort. Et puis, on va ensuite rentrer finalement les modes d'exploitation de la prairie, que ce soit pâturé ou mixte, fauche plus pâture. Et puis, on lit ensuite dans les cases, quand on a croisé tout ça, le potentiel qui est accessible selon ma situation. Et on est vraiment sur une réalité agronomique. Voilà. Donc là, on a un objectif de rendement. Donc, on est en quantité de matière sèche par hectare. Il nous faut désormais juger l'azote qui est récolté, qui va être exporté. Donc, on va le juger en kilos d'azote par tonne de matière sèche. Donc, c'est une teneur. Elle est d'autant plus importante qu'on va être sur une exploitation précoce, sur une exploitation des repousses à des fréquences aussi importantes. Donc, on va distinguer le pâturage avec une rotation rapide, un retour toutes les trois semaines ou un pâturage continu. On va tout le temps manger de l'herbe jaune qui est très riche. Donc, on va monter à des besoins qui peuvent être de l'ordre de 30 kilos d'azote par tonne de matière sèche jusqu'à des exploitations tardives comme des foins tardifs de premier cycle. Donc, on est à l'épiaison ou ultérieurement. Et on est sur des teneurs qui, là, sont deux fois inférieurs, donc de l'ordre de 15 kilos d'azote par tonne de matière sèche. Évidemment, sur une année d'exploitation, plusieurs modes d'exploitation peuvent se succéder. Et donc, il s'agit de faire la somme des rendements objectifs avec les teneurs en azote de chacune de ces productions pour définir le besoin annuel. Ou alors, on peut aussi le définir par période et auquel cas, on pourra gérer la fertilisation par période, même si, on le verra ultérieurement, il s'agit d'être en particulier « bon » dans ces estimations-là sur la période sortie d'hiver jusqu'au printemps et à la fin du printemps, puisque c'est là que l'essentiel des besoins sont concentrés. Vous retrouvez davantage d'explications. À chaque fois, je vous remets les sources dans la brochure azote du comifère, mais vous trouvez également davantage d'informations. En fin de diaporama, je vous ai mis différents liens utiles pour aller plus loin, même si on aura l'occasion de le faire dans la phase d'échange. Donc, on a défini notre besoin. On va voir pour tout ce qui concerne les fournitures d'azote par le sol. Quand on a dit « fourniture d'azote », c'est quoi ? C'est le reliquat d'azote qui est présent en début d'année, lorsque je vais ouvrir mon bilan, entre guillemets. Ce reliquat, il est négligeable, de sorte que souvent, on va lui affecter une valeur nulle. Il peut être supérieur à zéro, évidemment, après un hiver sec, donc absence de l'extiviation pour des prairies qui auraient été pâturées tard en été ou en automne, voire même, je dirais, en hiver. Tout simplement, il y a de l'hétérogénéité de répartition de ces reliquats. Ça, ça paraît assez évident en situation pâturée. Et au-delà de ce reliquat, dans les fournitures, il y a aussi la minéralisation de l'azote du sol, l'azote organique du sol. On le mesure expérimentalement, finalement, en mesurant la quantité d'azote qui est contenue dans une prairie qu'on n'aurait pas fertilisée, et évidemment, qui se nourrirait à 100% de l'azote qui est minéralisé par les matières organiques du sol. Donc, le fourniture d'azote par le sol confondent ces deux choses et des références sont présentes localement parce qu'elles sont issues d'expérimentations qui ont été conduites et qui tiennent compte, pardon, de la réalité du contexte pédoclimatique, le type de sol et le climat. Évidemment, il y a un petit peu de variabilité autour de ça. Là, on va le voir. Quoi qu'il arrive, dans une région donnée, dans un sol donné, avec des conditions climatiques données, la vitesse de minéralisation dépend avant tout de la température et de l'humidité. Et au-delà de la quantité moyenne qu'on est capable de définir avec suffisamment de précision, ce qu'il faut bien noter, ici, vous n'attardez pas sur la situation géographique de l'exemple, mais c'est plutôt la forme du graphique où on voit bien que, quel que soit d'ailleurs le contexte sec ou humide, on a globalement des fournitures d'azote qui sont importantes sur la fin du printemps, mais qui, par contre, sont plutôt faibles sur la sortie d'hiver et le tout début du printemps, alors que les besoins des plantes pour des questions de conditions, de rayonnement, etc., sont au maximum. Donc là, il y a une désynchronisation et c'est vraiment là l'enjeu de répondre aux forts besoins des plantes pour assouvir leurs besoins et maximiser le rendement produit. Les restitutions au pâturage, je ne vais pas m'attarder sur ce cas-là, on peut les calculer par jour de pâturage UGB par hectare depuis la mise à l'herbe. Je prends un exemple, il y a eu 300 jours de pâturage UGB à l'hectare depuis la mise à l'herbe. Eh bien, à l'échelle de l'année, c'est 22 kg d'azote valorisables par les plantes qui vont être restituées. Et à l'échelle du cycle, si je déclenche à l'ouverture du cycle en question et que je lui applique pour une quantité importante de 300 jours UGB de pâturage par hectare sur ce cycle, c'est 12 unités qui bénéficieront au cycle en question si on pilote l'azote cycle par cycle. Alors, je me permets ici de le mentionner parce qu'on ne peut pas être exhaustif. Dans les régions, il y a différentes approches qui sont proposées pour estimer les fournitures d'azote par le sol. Certaines sont des approches par les facteurs limitants du milieu, les mêmes que ceux qu'on a définis pour le potentiel, par exemple, l'hydromorphie, le stress hydrique estival. D'autres couplent le potentiel de rendement à l'historique de restitution au pâturage et d'apport de produits organiques. En disant, voilà, des situations à fort potentiel, il y a aussi un fort potentiel de minéralisation du sol. Et donc, c'est cette approche-là qui est utilisée. Je ne les décris pas toutes, mais évidemment, je vous invite à vous référer à ce qui fait foi localement dans vos régions. Alors, un autre poste, on l'a détaillé, on l'a vu en tout début de présentation, c'est la fixation symbiotique, alors qu'il peut être, là, pour le coup, un poste majeur de fourniture. On va aller décréchen d'eau. On va prendre la situation où il y a beaucoup de trèfles blancs au printemps. Donc, on le juge, enfin, cette proportion-là, on la juge au printemps, souvent au mois de juin, donc fin du printemps, par une estimation visuelle. Donc, à plus de 30%, le trèfle blanc est ultra majoritaire. On le voit partout. Le transfert d'azote de ces légumineuses suffit finalement pour satisfaire les besoins en azote dégraminé, mais on considère qu'un apport de 50 unités en sortie d'hiver garde son sens pour relancer la production en sortie d'hiver le temps finalement que les légumineuses, entre guillemets, se remettent à bosser. Voilà, donc un apport de l'impasse jusqu'à une cinquantaine d'unités qui garde un sens techniquement. Des situations intermédiaires où le trèfle blanc représente entre 10 et 30% de la biomasse, là encore estimée visuellement. Alors, je vous détaille ici toute la chaîne de calcul pour calculer la contribution de l'azote des légumineuses, mais je ne la détaille pas. Et vous verrez aussitôt après pourquoi. Jusqu'à la dernière situation où le trèfle blanc est très minoritaire, donc inférieur à 10%, on considère là que l'apport d'azote par la légumineuse est du coup négligeable. Alors, je n'ai pas détaillé le calcul d'avant parce que finalement, il existe des tableaux simplificateurs qui prennent en compte la biomasse, enfin le potentiel de rendement, fois une part de trèfle qui nous donne immédiatement la quantité d'azote issue des légumineuses sans avoir à passer par le calcul très fin qui est présenté ici. Mais vous trouvez le principe de cohérence et le calcul qui fait foi. Alors, on en vient à ce que l'on pilote un petit peu plus. C'est ce qui va être issu de l'apport des produits organiques. Alors, premier poste d'estimation, évidemment, source d'erreur également. La masse ou le volume de produits que j'apporte à l'hectare, même si les agroéquipements ont largement évolué pour piloter ça. On multiplie par une teneur en azote du produit, soit parce qu'on a analysé l'effluent, soit parce qu'on dispose des ABAC, qui aujourd'hui sont largement et facilement accessibles. Et là aussi, je vous mets des références en ce sens à la fin du diaporama. Et fois un coefficient d'équivalence ammonitrate, puisque c'est comme ça qu'expérimentalement, on a quantifié l'effet azoté dit direct de l'apport d'un effluent. En sachant qu'un apport de produits organiques qu'on apporterait, par exemple maintenant, va contribuer essentiellement à alimenter les plantes du premier cycle en 2021 et pas ou très très peu pour les cycles suivants. Alors, je vous donnerai ensuite un exemple, mais ce qu'il faut bien considérer, c'est que les produits organiques sont finalement tous un peu particuliers dans le sens où ils contiennent plus ou moins d'azote minéral, d'azote rapidement minéralisable qui vont bénéficier à la plante assez rapidement. On ne va pas pouvoir attendre un effet coup de fouet, un réel pilotage de l'azote. Donc, ça va être le cas des lisiers et des fiantes en particulier et dans une moindre mesure du fumier de volaille. Et plus on va être sur des fumiers de bovins, pailleux ou des composts et plus on va se retrouver sur de l'azote organique plutôt stable qui va plus contribuer à renchérir le stock de matières organiques que d'apporter de l'azote minéral. Alors, tout ça détermine, comme je l'ai dit, un effet coup de fouet, un effet azote rapidement assimilable, mais aussi un certain risque, une certaine sensibilité à la volatilisation de l'azote ammoniacal. Donc, il sera d'autant plus important de positionner des produits riches en amont d'une pluie ou de les enfouir lorsque cela est possible. Finalement, du tableau qu'on vient de voir avec les différentes fractions d'azote minéral, organique rapidement minéralisable ou lentement minéralisable, on en déduit, enfin, ils ont été calculés expérimentalement, des coefficients d'équivalence, en l'occurrence azote issu de l'ammonitrate, pour les différences des fluents d'élevage. Évidemment, les lisiers contenant beaucoup d'azote minéral ont un coefficient d'équivalence qui est relativement élevé, de l'ordre de 0,5 à 0,6 selon les périodes d'apport, à l'automne ou à l'apport au printemps, et des coefficients inférieurs pour les fumiers et les composts. Je ne m'attarde pas sur les chiffres, mais c'est au moins le principe de retenir qu'il y a des cinétiques de débobinage de l'azote qui sont distincts et donc des effets azotes qui sont différents. Si je prends l'exemple du fumier de bovin et d'auvin que je vais apporter à l'automne, c'est l'exemple que je vais détailler ici. J'apporte 15 tonnes de fumier cet automne qui dose 6,3 kg d'azote par tonne et j'ai un coefficient d'équivalence de 0,15. Donc, j'apporte 15 tonnes fois 6,3, près de 95 kg d'azote total, dont seulement 15 % vont être efficaces pour le cycle suivant, pour l'année suivante. Donc, ça veut dire 14 kg d'azote par hectare. Si j'exprime ça autrement, 15 tonnes de fumier que j'apporte maintenant sur une prairie installée auront un effet azoté en 2021, pour le bilan 2021, équivalent à un apport de 14 kg d'ammonitrate. C'est important de l'exprimer de cette manière-là puisqu'on y reviendra quand on bouclera le bilan en fin de partie sur l'azote. Alors, le CAU, coefficient apparent d'utilisation de l'azote, avant même de dire on va apporter de l'azote minéral, il faut qu'on dise un petit peu plus ce que c'est. L'azote, quand on regarde quasiment tous les essais, un mois et demi après qu'on l'ait apporté, on ne le trouve plus dans le sol. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il a pu être absorbé, mais aussi qu'il a pu avoir des pertes par voie gazeuse, par l'exiliation, mais aussi par organisation, donc mobilisation par la biomasse microbienne du sol. On sait que le CAU est d'autant plus important, donc le coefficient d'utilisation est d'autant plus important que les plantes ont besoin de l'azote, donc il est très élevé au printemps, il est beaucoup plus faible lorsqu'il y a des facteurs limitants du style stress hydrique et stress thermique. Et ce qui prévaut en grande culture, vaut aussi en culture fourragère, c'est que des apports qui sont positionnés avant une pluie de 15 ou 20 millimètres, ont d'autant plus de chances d'avoir un CAU élevé sous réserve qu'on le positionne au moment où les plantes en ont besoin et donc sont capables de l'absorber. Si on doit retenir des chiffres moyens, je veux dire, lorsque tout va bien, on retient un chiffre moyen de l'ordre de 0,7, donc 70% de l'azote que j'apporte est absorbé par la plante, qui peut descendre jusqu'à 0,6 dans des conditions plus limitantes. Évidemment, si je fais un apport en plein été sur une végétation en paillasson, on descendra proche de 0. Mais ce n'est pas des situations où on conseille l'apport, donc là, 0,6, 0,7, c'est des situations où on subit un petit peu, notamment dans les conditions moins favorables que ce qu'elles étaient prévues au moment où je fais l'apport. Voilà à quoi peut ressembler un bilan une fois qu'on l'a bouclé. On a quantifié, je vous passe les détails de l'exemple, on a quantifié les besoins prévisionnels d'azote, donc une situation où j'exploite par la fauche et par le pâturage avec des rendements prévisionnels et des teneurs en azote. Donc, j'ai défini un besoin total en azote. J'ai quantifié ce qui était issu des différents postes de fourniture d'azote par le sol, contribution des restitutions au pâturage et fixation symbiotique. Quand je fais la soustraction, il me reste 46,5 unités, j'aurais peut-être pu me passer de la dizaine, et je peux ensuite compte tenu du coefficient appareil utilisation de l'ordre de 0,7 calculer la quantité d'azote que je dois au total apporter. Donc, c'est 66, si je fais 46,5 divisé par 0,7, je tombe à 66. Mais j'ai déjà ou je compte apporter 15 tonnes de fumier cet automne qui auront un effet ammonitrate de l'ordre de 14. C'est pas de l'ordre, c'est 14 kilos d'azote. Et donc, 66 moins 14, eh bien, je tombe sur 52 qui est la dose totale d'engrais minéral à apporter pour l'année suivante compte tenu des, pour l'année à venir, compte tenu des hypothèses que je viens de, ce que je viens d'évoquer là. Donc, c'est vraiment important de passer de point à point pour arriver à cette dose-là et finalement répondre à souvire finalement les besoins de la prairie. Alors, la fertilisation, si je dézoome un petit peu, là on a vu la partie méthode, mais si je dézoome un tout petit peu, ça c'est une courbe de réponse assez classique, production de chacun des cycles, premier, deuxième, troisième et quatrième qui était obtenue sur un règne anglais fauché en Vendée, mais d'ailleurs, peu importe, les cinétiques, les réponses sont souvent de cet ordre-là. La fertilisation azotée exprimée ici en kilos a des effets quantitatifs majeurs, en particulier sur le premier et le second cycle. Si je moyenne, en absence d'azote, ces cycles-là font de l'ordre de 2 tonnes de matière sèche et rapidement, lorsque je vais apporter, je prends un exemple, 60 unités pour chacun de ces cycles, je vais faire plus que doubler la production puisque je vais atteindre 5 tonnes pour le premier cycle et un petit peu moins de 4 tonnes pour le second cycle. Donc là, on est vraiment sur des situations où on va venir évidemment booster le rendement. Dans d'autres, on va avoir des courbes de réponse qui sont assez molles, voire plates si on a des conditions de valorisation qui sont vraiment mauvaises ou les apports d'azote ne sont pas ou très peu justifiés, en tout cas pas dans les mêmes proportions que pour les premiers cycles. C'est vraiment la notion de désynchronisation du besoin que j'évoquais au cours de la présentation. Alors, on a parlé de dose, on va désormais parler un petit peu de date, la partie, donc date du premier rapport. Je vous l'explique un petit peu ensuite. Pour simplifier les calculs, on propose un outil qui s'appelle, un outil gratuit qui est disponible en ligne à l'adresse indiquée, qui est gratuit et qui permet de déterminer la date d'atteinte des 200 degrés jour en base zéro cumulée depuis le 1er janvier tous les ans. Et c'est la date qui permet de maximiser l'utilisation de l'azote et maximiser le rendement pour tout apport d'azote, quelle que soit sa dose, dans la limite de 100 unités. Au-delà de cette quantité, on conseille de fractionner, mais c'est cette notion-là, j'y reviens. Donc ça, c'est pour le premier apport, finalement. Et pour les repousses, on est sur des situations, entre guillemets, théoriques, d'un apport dans les cinq jours qui suivent la sortie du pâturage pour une bonne valorisation. Et après, une fourche entre le cinquième et le dixième jour, c'est-à-dire le temps que la plante ait refait des organes photosynthétiquement actifs et augmente le besoin entre le cinquième et le dixième jour qui suivent la coupe. Évidemment, je vous dis théorique parce que si les conditions météo font qu'il a annoncé quatre jours après la fauche une pluie de 15 ou 20 millimètres, il sera préférable d'anticiper cette échéance plutôt que d'attendre la période sèche qui suivra cette pluie. Si je vous donne un petit peu plus de casse-croûte entre guillemets sur l'effet de la date d'apport sur le rendement, vous retrouvez ici la somme de température exprimée en degrés depuis le 1er janvier. Sous-entendu, quand je suis en négatif, je suis avant le 1er janvier et si je suis en positif, je suis après le 1er janvier. On a regroupé ici plusieurs essais qui ont eu lieu sur différentes années climatiques en France et pas uniquement puisqu'il y a aussi des essais qui viennent des Pays-Bas exprimés en pourcentage du rendement maximal de chaque essai. Plus je m'approche de 100, plus je suis proche du rendement maxi que j'ai obtenu dans les essais. Lorsqu'on compile le tout, selon ce qu'on se rend compte, on a une sorte de courbe en cloche et là où on minimise l'écart au rendement maxi, c'est lorsqu'on apporte l'azote aux alentours des 200 degrés jour. Si je pousse un petit peu cette courbe en cloche sans prendre trop de risques, qu'on observe qu'on est aux alentours des 200 degrés jour, voire un tout petit peu plus sans prendre de risques sur le rendement. Ça, c'est vraiment important. C'est les situations où on va maximiser l'efficacité de l'apport. Alors, dans les essais, c'est pour des conditions expérimentales, de praticité, on était sur de l'azote minéral, mais évidemment, c'est valable aussi pour des lisiers, pour des formes d'azote soluble, labile. Si je vais ensuite sur la notion du... Enfin, si on a essayé de challenger un petit peu finalement la préconisation des situations où on a apporté l'azote à 200 degrés jour, des situations où on a apporté l'azote un petit peu plus tardivement, beaucoup plus tardivement, donc à 500 degrés jour, et puis les apports fractionnés, on a regardé ce que ça donnait en termes de répercussions sur le rendement et sur la qualité jugée par la teneur en protéines et la digestibilité des matières organiques. Alors, un apport tardif, je vais à la conclusion, l'apport tardif, on pénalise systématiquement de 650 kg de matière sèche la production. On a un bonus, entre guillemets, qualité, que ce soit sur la protéine ou la digestibilité, de sorte que le bilan global d'UF ou de protéines sorties n'est pas à la faveur de la situation avec un apport tardif et un préjudice quantitatif qui est trop important. Là, on est en situation d'exploitation précoce, pardon, j'ai oublié de le rappeler. L'apport fractionné, on combine faible pénalité, voire même pénalité nulle, en fait, sur le rendement avec un très léger effet bonus qualité. En situation d'exploitation tardive, où là, on a un petit peu forcé le trait aussi sur des apports qui pouvaient être très tardifs. On a un préjudice quantitatif qui est assez énorme, près de 2 tonnes, qui évidemment, même si les barres sont grandes ici, le bonus qualité en protéines ou en digestibilité, à nouveau, entre guillemets, ne rembourse pas, ne compense pas le bilan protéines sorties du champ ou énergie sortie du champ. Pour l'apport fractionné, pardon, on voit poindre un petit préjudice de rendement et, en revanche, un bonus qualité, en particulier pour la digestibilité. Donc, si on se résume à le fractionnement sur des doses inférieures à 100 unités, on n'y voit pas ou peu d'intérêt en termes de production ou de qualité. Le fractionnement, il peut justifier, pour l'organisation du chantier en couplant avec d'autres cultures finalement où les apports peuvent s'espacer dans le temps et sinon, couper en deux des doses de 60 unités ne paraît pas pertinent, sauf dans des situations où les sols seraient très filtrants, superficiels et dans des contextes arrosés. Finalement, on pourrait craindre la luxiviation en cas d'apport assez précoce en sortie d'hiver. Les apports d'azote tardif, c'est-à-dire c'est pas que je fractionne, c'est que j'apporte tout tardivement. le rendement est toujours pénalisé quelle que soit la date de fauche en particulier pour les foins. La qualité est améliorée mais le bilan du coup n'est pas à la faveur de l'apport d'azote tardif. Et du coup, en pratique, sauf qu'un particulier peut-être de zone de Piémont ou de montagne, l'apport d'azote au-delà du 15 juin est déconseillé puisque ces apports-là sont mal valorisés, c'est pas l'azote qui est le facteur limitant du rendement. Si je conclue sur cette partie azote et puis on pourra prendre quelques questions, je pense qu'on l'a bien vu dans les courbes de réponse, azote est un des principaux facteurs limitants de la croissance des prairies, c'est surtout vrai sur les premiers cycles. Donc il faut tout faire finalement pour contribuer à une alimentation azotée non limitante des graminées en misant sur le job que peuvent faire les légumineuses dans des prairies d'association, des prairies multiespèces, mais aussi en raisonnant ensuite les apports organiques pour les valoriser au mieux l'azote qu'ils contiennent, éviter des pertes. C'est aussi vrai évidemment pour les éléments minéraux, tout ça au bénéfice évidemment techniquement du rendement et de la qualité, mais aussi en maîtrisant et en réduisant les usances environnementales, fuite de nitrate j'allais dire un peu connue, mais aussi les gaz à effet de serre et j'aurais pu y rajouter les particules fines, un précurseur de particules fines pardon, comme l'ammoniaque. Alors, fertilisation azotée, si je me repositionne à l'échelle de la ferme avec des formes solubles, lisiers, ammonitrates, permet de piloter la production fourragère à une date donnée, j'ai plus de biomasse disponible sans mettre tous mes oeufs dans le même panier, évidemment, je ne vais pas amener des parcelles où je ne peux rentrer qu'au mois de mai à la dose totale dès la sortie d'hiver, mais des parcelles de fauche précoce, des dérobés, des parcelles qui portent le plus, qui sont à pâturer en premier, créer du décalage et produire de la biomasse à une période sécurisée d'un point de vue du stress hydrique, ça c'est pertinent. On peut se remettre dans la situation de l'année, c'est une situation où les stocks ont été mis à mal par la sécheresse estivale. Dans beaucoup de systèmes qui ne fertilisent pas les prairies à l'optimum et sous réserve de disposer d'espèces finalement qui vont répondre, des espèces productives, qui vont répondre positivement à la fertilisation azotée, je pense que ça vaut le coup de se pencher plus finement sur un bilan de fertilisation azotée sur ces prairies pour reconstituer des stocks au printemps prochain. Voilà ce que je pouvais vous livrer sur la partie azote et donc j'imagine qu'il y a eu quelques questions sur le chat et Didier, tu peux m'en faire part si tu le souhaites. Oui, ok, merci Anthony. Donc voilà, sur cette première partie, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors la première a été posée par Patrick qui nous pose la question que pensent-on des indices de nutrition d'herbes NPK pour résonner la fertilisation des prairies permanentes. Donc PK, on va le voir dans une deuxième partie donc ça tu répondras dans la présentation. Par contre, qu'est-ce que tu penses des indices de nutrition azotés pour l'INN ? Oui, alors ce qu'on peut dire, peut-être que la question elle est le fait des travaux qui sont en cours, enfin même plus qu'en cours, qui aboutissent autour des trajectoires d'indices de nutrition azotée qu'il est nécessaire de suivre pour maximiser le rendement et maximiser l'efficacité des apports d'azote sur le plan de culture et en particulier sur céréales à paille. il se trouve que vu la durée des cycles qu'on a, en tout cas si c'est ça la question, il se trouve que vu la durée des cycles très courte qu'on a sur les graminées fourragères, le temps finalement d'acquérir l'info de quel est l'INN, donc l'indice de nutrition azotée, à un moment donné pour réagir, il est presque trop tard. Donc s'imaginer, dire qu'on est capable de déterminer des trajectoires, c'est complètement différent en sachant une chose, en fourragère, je ne dis pas peut-être en production de grainière, ça vaudrait le coup, mais en production fourragère, on valorise tiges, feuilles de sorte qu'on souhaite que l'étale ne régresse pas. Donc finalement, c'est un peu le principe d'apporter l'azote à 200 degrés jour, c'est faire en sorte que l'azote ne soit pas limitant au moment où la plante en a des besoins pour pas qu'il y ait une régression de thale et qu'on maximise la biomasse totale, ce qui n'est pas forcément le raisonnement en serré à la paille où on a tendance à retarder les premiers apports au bénéfice d'apports plus conséquents au courant de la montaison, mais là, on peut déjà avoir pénalisé un peu de production de biomasse plantes entières. Ok, merci Anthony. Une deuxième question qui va un peu dans le même sens, oui, c'est quel est le ratio de fractionnement d'après toi entre le premier et le deuxième apport d'azote ? Comment tu piloterais l'azote ? Voilà, si tu dois l'amener en deux fois, quel est le ratio que tu vas porter sur le premier et sur le deuxième et peut-être également la date à laquelle tu ferais ces apports, ces deux apports ? Ouais, alors, je pense que c'est compliqué de définir une chose de très stratégique. Je vais prendre un exemple, peut-être, j'ai besoin de couper en deux une dose, je suis au 200 degrés jour, donc j'ai atteint les 200 degrés jour, sauf que devant moi, je n'ai pas forcément de pluie d'annoncée, j'ai peut-être une période froide, enfin une situation un peu stressante qui avance, eh bien évidemment, je vais mettre plutôt peu là, mais me dire, j'en mets quand même pour faire en sorte que quand les besoins reviendront, je vais les satisfaire et je mets en réserve finalement plus de la moitié de ce que j'avais prévu pour une période ultérieure où j'aurai des conditions de valorisation qui seront meilleures. Ça, c'est un bout de la réponse, je vais essayer de piloter au maximum en fonction des conditions, mais c'est ce que font les éleveurs finalement. À l'inverse, je suis au 10 février, j'ai devant moi annoncé 15 jours de beau, un petit peu de pluie, enfin des températures douces, un petit peu de pluie pour bien valoriser, je vais plutôt faire deux tiers, un tiers, que un tiers, deux tiers. Et ensuite, retarder, c'est une question de date, pour que ça ait du sens techniquement, il faut quand même que ça soit espacé plus de 10 jours, sans quoi on peut se dire pourquoi j'ai fractionné, enfin il faut vraiment que ça s'insère dans une logistique de chantier qui le justifie, sinon ça fait vraiment des coûts en plus mais qui n'ont pas de sens techniquement. Ok. Merci. Damien, qui nous pose une question vis-à-vis du changement climatique en posant la question en disant voilà, est-ce que vous pensez que le changement climatique puisse modifier nos références de minéralisation et donc les doses d'azote à apporter et je compéterai également les dates d'apport. Est-ce que ça peut modifier ? Alors, oui, on peut penser que ça peut modifier. Maintenant, ça sera, j'allais dire, ça ne sera pas de 50 unités du jour au lendemain parce que c'est vrai qu'il y aura certainement un fond, c'est-à-dire qu'en tendance, on aura peut-être plus de fournitures je pense qu'on a peut-être eu un bel exemple l'hiver dernier, absence de gel et qu'on a eu malgré tout, il y a dû y avoir de la fourniture vu l'état de nutrition des plantes. Donc, oui, ça peut changer des choses mais il faut aussi se dire que quand il y a des conditions favorables à la minéralisation, le plus souvent, sauf stress thermique, on va très loin en température, très haut, c'est aussi des conditions qui sont favorables à la croissance, donc à l'absorption. Voilà, donc je ne peux pas dire que ça ne va rien changer mais aujourd'hui, je ne peux pas être beaucoup plus fin dans l'approche et ce qui est certain, est-ce que ça peut bouger les dates ? Oui, c'est sûr que oui et je ne reviens pas trop dessus parce que je pense l'avoir dit mais cette notion un peu de sécurité de la production fourragère en sortie d'hiver, printemps, satisfaire des besoins assez tôt, je pense que c'est quand même une belle esquive et ça ne veut pas dire que ça réussira à 100% du temps mais c'est plus probable de mieux valoriser l'azote et de mieux produire à ces saisons-là. Ok, merci. Allez, on va encore en prendre, on va en prendre une encore. Julien, Julien qui nous dit vous mettez en évidence la teneur d'azote exportée par les prairies, c'est de la de 25 pour les exportations précoces jusqu'à 15 pour le foin et donc la question c'est que devient l'azote entre un stade précoce et tardif ? Pourquoi on a ces différences de teneur en azote dans les fourrages exportés entre une fauche précoce et une fauche tardive ? Oui, alors qu'est-ce qu'il devient ? Finalement, il est bien présent dans la plante mais en fait, il est dilué. C'est le principe des indices de nutrition azotée qui avait été décrit par le premier participant. C'est que l'azote se dilue dans la plante. Quand on pratique des analyses, par exemple, de valeur alimentaire, on observe bien qu'à des stades précoces on a des teneurs élevées, à des stades tardifs on a des teneurs faibles et donc l'azote total exporté il a tendance à croître un petit peu entre le moment où je vais récolter 3 tonnes de feuilles 3 tonnes de feuilles on va dire et puis quand je vais récolter 6 tonnes à épiaison plus tard j'ai plus d'azote mais en teneur évidemment ça s'est dilué dans la plante donc l'azote est bien présent il ne s'en va pas mais il est dilué. Ok, merci je vais te laisser poursuivre si on veut rester dans le timing et puis s'il nous reste du temps après on reprendra les questions sur lesquelles tu n'as pas pu répondre. Ouais, ok c'est reparti donc on enchaîne sur la partie PK des prairies et avant de parler des méthodes on va parler des rôles du rôle de ces deux éléments donc le phosphore et le potassium c'est avant tout de favoriser le développement racinaire et ça c'est vrai en particulier vrai pour le phosphore et d'assurer l'alimentation intérieure des plantes évidemment un système racinaire profond performant c'est plus d'eau et de minéraux grâce à l'exploration permise c'est favoriser le redémarrage de la prairie au printemps et puis c'est garantir un bon équilibre ou en tout cas faire en sorte de favoriser les bonnes graminées et les légumineuses que j'ai mis en plus gros et en souligné parce qu'elles sont et on le verra plus exigeantes vis-à-vis du phosphore et du potassium et c'est un élément aussi de pilotage d'un équilibre des familles légumineuses-graminées dans un mélange dans un milieu qui est bien pourvu en P et en K évidemment trouveront plus épanouie et donc plus importante en proportion alors on va distinguer on va y aller franco on va distinguer deux situations la prairie temporaire on va dire que c'est une culture comme une autre en rotation et on va gérer l'analyse enfin on va gérer la fertilisation PK avec une analyse de terre et selon les principes du comifère que je vais détailler ensuite et les prairies permanentes pour lesquelles on va là utiliser les indices de nutrition P et K donc la question a été soulevée tout à l'heure cette méthode du comifère je vais commencer par les situations de prairie temporaire elle est je ne refais pas l'historique basée sur des essais de très longue durée de longue durée c'est une méthode assez simple basée sur quatre critères en tout cas simples dans le principe l'exigence de la culture que je vais détailler la teneur du sol il faut réaliser une analyse de sol les résidus de culture ou plutôt leur devenir et le passé récent le passé récent pardon de fertilisation qui nous permet d'aboutir à une dose et cette méthode on va la voir ensemble mais vous pouvez retrouver davantage de détails sur le site du comifère qui vous donne de plus en plus de plus en plus d'informations alors le point important je vais commencer par là je pense quand on a finalement vu ça on a compris l'essentiel aujourd'hui on va faire le zoom sur la prairie mais enfin je me suis aussi permis de mettre le maïs fourrage ici ce sont le classement différentes espèces en fonction des pertes de rendement qui ont été observées dans des situations avec absence d'apport de phosphore pendant assez longue période alors quand on est au bas du tableau c'est qu'on perd le plus donc la luzerne elle a perdu 31 elle a pu perdre jusqu'à 31% de son rendement par rapport à une situation d'alimentation en phosphore non limitante et le maïs fourrage également à 13% donc on est quand même dans les situations qui perdent le plus des plantes des plantes fourragères qui perdent beaucoup en termes de rendement donc elles sont c'est ce qui permet de définir leurs exigences si je passe pour le potassium les cultures fourragères sont encore en bas du classement c'est-à-dire qu'elles peuvent présenter des niveaux de perte très importants par rapport à des situations en alimentation potassique non limitant donc c'est vraiment important de se dire ça on a des situations enfin on est devant des espèces qui sont dites vis-à-vis du phosphore très exigeantes c'est le cas de la luzerne ou moyennement exigeantes comme le maïs fourrage ou les graminées fourragères et moyennement exigeantes vis-à-vis du potassium cette notion d'exigence ça veut dire qu'il faut une certaine disponibilité de l'élément dans le sol pour que la plante puisse satisfaire ses besoins et si on détaille la méthode finalement qui est utilisée quel que soit l'élément phosphore ou potassium ça fait longtemps que je n'en ai pas apporté je vais avoir ce qu'on appelle un passé de fertilisation qui va être plus ou moins favorable en fait la disponibilité de l'élément diminue lorsqu'il n'y a pas d'apport d'engrais frais que ce soit de forme minérale ou organique et donc ce passé je ne vais pas le détailler ici mais va venir déterminer un coefficient multiplicateur de la dose à apporter ensuite pour satisfaire les besoins des plantes on retrouve également je vous l'ai dit la question du devenir des résidus de culture je vais à la conclusion là aussi on va distinguer deux situations est-ce que ces résidus ils sont exportés ou est-ce qu'ils sont laissés dans la parcelle est-ce qu'on considère l'export de potassium puisque c'est ça dont il est question pour des pailles de céréales notamment ou est-ce que les résidus sont restitués auquel cas le potassium qui était contenu à l'intérieur également et peut être mis à disposition des plantes un autre point la teneur du son à l'analyse donc il s'agit de faire une analyse de sol on obtient une teneur et finalement la question que pose la méthode pour définir des seuils c'est au-dessus de quelle teneur analytique en phosphore ou en potassium pour une culture et un type de sol donné là aussi c'est important lorsque je fais une impasse j'ai pas de chute de rendement et l'autre question qui est posée c'est en dessous de quelle teneur là encore pour une culture et un type de sol donné il est nécessaire à finalement d'appuyer un petit peu plus fortement sur la fumure pour ne pas avoir de chute de rendement donc on parle c'est un peu deux teneurs pivot la teneur impasse au-dessus de laquelle je ne risque rien à faire une impasse en termes de rendement et la teneur renfort ou renforcée en deçà de laquelle je vais devoir mettre davantage que ce que la plante exporte pour qu'elle puisse satisfaire ses besoins tout ça aboutit quand on a fait les différentes étapes soit je peux faire une impasse soit je suis dans un apport dit d'entretien j'apporte de l'ordre des exportations on verra ce que c'est les exportations soit j'ai besoin de renforcer l'apport d'entretien en multipliant finalement l'export par un certain coefficient et c'est ce qu'on va voir ensuite ça se présente de cette manière là je vais peut-être passer un peu un peu vite mais on pourrait revenir dans la phase de question j'ai retenu qu'une situation de plante moyennement exigeante parce que voilà dedans on y retrouve le maïs fourrage on y retrouve ré gras ou toutes les graminées fourragères j'ai calculé ma teneur en phosphore dans le sol je vais pouvoir me situer en dessous de la teneur renfort ou entre la teneur renfort et la teneur impasse ou au-delà vous voyez il y a différents seuils est-ce que j'ai apporté du phosphore l'année dernière il y a plus d'un an ou il y a deux ans ou plus et ça va me positionner dans une situation avec un coefficient multiplicateur si je prends l'exemple j'ai pas mis de phosphore depuis trois ans je suis dans ce type de sol et vu la culture un petit peu au-dessus de teneur en amphore j'ai un facteur multiplicateur de 1,7 auquel je vais multiplier mon rendement objectif et ma quantité exportée pour avoir la dose de phosphore à apporter même principe je vais pas détailler pour le potassium en sachant que dans les situations où on aboutit à une dose qui serait supérieure à 200 kg de potasse 200 ou 250 kg de potasse par hectare et par an on la plafonne à 200 kg puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation de rendement d'observer pour des situations où on apportait plus de 200 kg de potasse j'attire votre attention sur ce tableau c'est le tableau peut-être un petit peu indigeste mais j'ai zoomé sur les choses notamment qui sont en rouge c'est le tableau des exports en phosphore et en potasse pour les principales cultures et notamment les fourragères la luzerne au titre de toutes les légumineuses d'ailleurs régras là aussi exemple de toutes les graminées et le maïs fourrage si je reprends que les fourragères quand j'exporte une tonne de matière sèche de légumineuses ou de graminées j'exporte 6 kg de phosphore 26 kg de potasse voire jusque 30 donc c'est bien important de noter qu'à chaque fois que je tire quelque chose de ma parcelle évidemment il y a des éléments qui viennent avec et qui me fera tôt ou tard compenser d'une manière ou d'une autre c'est aussi vrai du maïs fourrage même s'il est un peu moins exportateur puis j'ai aussi mis les pailles puisque souvent en système polyculture élevage elles sont enlevées à l'échelle du système évidemment ces éléments restent parce que les effluents sont réépandus mais il peut y avoir des problèmes d'allocation entre parcelles certaines qui sont productrices de ces éléments-là et pas forcément réceptrices des effluents donc dans les situations j'ai mis des rotations fourragères parce que là on a traité le cas des prairies temporaires on peut retrouver des prairies des dérobés récoltés du maïs fourrage des céréales à paille dont on presse et on exporte les pailles les quantités de pk peuvent être très importantes et il est primordial de pratiquer régulièrement une analyse de terre pour juger la trajectoire d'évolution de ces teneurs et de voir dans quelle mesure les pratiques d'apport que je mets en œuvre répondent et permettent finalement de maximiser le rendement des productions fourragères ça c'est très important on n'a peut-être jamais autant vu de situations de carences de phosphore ou de potasse c'est vrai pour les plantes qui traduisent bien ces carences-là exemple du maïs fourrage c'est beaucoup plus insidieux lorsqu'on est sur des graminées ou des légumineuses fourragères donc vigilance pour faire en sorte que pk finalement ne soit pas le premier facteur limitant des productions si je passe aux indices de nutrition donc là on passe sur prairies permanentes on vient de traiter le cas des prairies temporaires c'est assez simple on ne peut pas le principe de l'analyse de sol ne fonctionne pas sur prairies permanentes parce qu'il se met en place un certain gradient et qu'on n'est pas capable d'interpréter de manière pertinente avec une analyse de sol donc on passe sur ce que la plante interprète on regarde du sol on fait une analyse d'herbe qui va remplacer qui va se substituer à l'analyse de terre c'est pas évidemment sans fondement c'est qu'il a été démontré dans les années 80-90 que chez les graminées prairies et pas uniquement d'ailleurs les teneurs en azote et en phosphore et puis en azote et en potassium d'un autre côté étaient liés et donc on est capable de déterminer des indices de nutrition qui permettent de quantifier de qualifier le niveau de nutrition des graminées pour ces deux éléments et en particulier juger des situations où ces éléments là seraient limitants seraient le facteur limitant de la croissance des plantes sur quelles prairies est-ce qu'on peut utiliser l'analyse d'herbe sur des prairies qui sont installées depuis plus ou moins longue date il faut une prairie temporaire qui soit bien en place donc plus de deux ans ou des prairies permanentes je vais dire quel que soit l'orage entre guillemets ça se pratique et ça c'est important au printemps en situation poussante en absence de stress hydrique ou thermique donc de grosses variations de température ou manque d'eau pour des biomasses comprises entre 2 et 5 tonnes de matière sèche par hectare si on n'a rien changé dans les pratiques qu'on tient à un rythme d'apport qui est équivalent et qu'on n'a pas changé nos pratiques d'exploitation à pratiquer tous les 5 ans en cas de changement à faire tous les 2 à 3 ans pour changer de fusil d'épaule si besoin et juger si on va ou non dans le mur en termes de trajectoire de nutrition des plantes comment ça se pratique l'idée c'est de faire un échantillonnage représentatif de la parcelle où on coupe les plantes à 5 cm du sol en présence de légumineuses même si on peut tolérer une présence jusqu'à 15-20% le mieux est de les trier et de les exclure parce qu'elles ne répondent pas tout à fait aux mêmes équilibres azote phosphore et azote potassium on mélange les prélèvements pour n'en faire qu'un évidemment je veux dire c'est les pratiques classiques d'envoi de plantes au laboratoire c'est soit on fait ça rapidement après le prélèvement le jour même soit on les stabilise en les faisant sécher ou en les congélant avant de les envoyer au laboratoire et on demande l'analyse de trois teneurs l'azote le phosphore et le potassium attention aux unités dans lesquelles elles sont exprimées et ça je vous donne quelques informations ensuite pour un coût de l'ordre de 35 à 40 euros par analyse je détaille pas ici les équations parce que c'est pas l'objet de retenir ça par coeur je vous disais vigilance par rapport aux teneurs en lesquels ces éléments là sont exprimés on est bien en pourcentage de la matière sèche et vous retrouvez ici les exemples et les équations pour juger les niveaux de nutrition quand on a son indice qui est le plus souvent compris entre 150 entre 50 et on va dire 150 parfois plus d'ailleurs pour les deux éléments on peut définir en face d'indice une attitude à tenir lorsqu'on est sur des situations avec des indices de nutrition inférieurs à 80 on va conseiller d'augmenter les apports et ce d'autant plus qu'on va être sur des indices de nutrition qui seront faibles parce que ça voudra ça mettra en évidence que ces éléments là sont bien le facteur limitant du rendement et lorsqu'on est sur des situations qui vont dépasser le 100 on va être en capacité de faire des impasses évidemment qui ne dureront pas toute la carrière ça c'est assez évident mais qui pourront être pilotées peut-être au profit d'autres parcelles pour reporter des apports sur d'autres parcelles dont les indices seraient par exemple dégradés voilà vigilance parce que ça bouge beaucoup plus vite par exemple pour la potasse que pour le phosphore même si on a des raisons de penser que le phosphore est un cheval de bataille important pour les années à venir alors ça va être très simple sur l'efficacité des engrais minéraux pour le potassium tous les engrais chlorure, sulfate de potassium font l'affaire pour le phosphore c'est pas tout à fait la même musique on a essentiellement le phosphate d'ammonium et les superphosphates qui vont être très bien assimilés et de moins en moins assimilés pour les formes telles que les phosphates bicalciques pardon ou peut-être le moins bien assimilés les phosphates naturels donc potassium tous les engrais phosphore préférence pour le phosphate d'ammonium et les superphosphates pardon pour l'efficacité des engrais de ferme pour le potassium là encore c'est très simple entre guillemets tous les produits organiques se valent c'est à dire 100% du potassium qui contiennent est présent sous une forme assimilable par la plante c'est un petit peu moins vrai pour le phosphore mais on est sur des niveaux qui sont très proches de ce qu'on va retrouver dans les engrais minéraux plutôt sur la tranche base pour ce qui va être des composts et des fumiers et sur la tranche haute lorsqu'on est sur des fiantes ou des lisiers de manière générale si j'en viens à la conclusion donc on a vu deux situations un prairie temporaire qu'on raisonne comme des cultures assolées avec l'analyse de terre selon les principes du comifère ou l'analyse de plantes avec les indices de nutrition sont deux outils qui répondent à deux besoins mais sont efficaces pour piloter la fertilisation P et K et ça c'est important de le retenir c'est que les espèces fourragères sont exigeantes voire très exigeantes c'est le cas du phosphore lumineuse vis-à-vis du phosphore et du potassium elles sont exigeantes donc elles ont un besoin pardon d'une disponibilité importante dans le sol et en plus elles sont très exportatrices je distingue bien les deux notions donc dans des situations où on va de plus en plus produire et exporter pour des besoins de stock on en revient au changement climatique peut-être garder une vigilance sur ces teneurs-là parce que ça c'est vraiment primordial P et K vont favoriser les espèces fourragères productives et les légumineuses là ça reboucle avec la partie nutrition azotée si je ne satisfais pas les besoins importants P et K des légumineuses j'en aurais de moins en moins et elles assureront de moins en moins l'alimentation azotée des graminées qu'elles accompagnent donc le cercle est plutôt vicieux dans cette situation-là changement climatique nous amène aussi à dire tout ce que je maîtrise je pense qu'on peut prétendre que P et K c'est le cas enfin P et K on les maîtrise et bien garantir que P et K soient non limitants ça ne veut pas dire que ça déborde des parcelles c'est pas ce que je dis là mais faire en sorte qu'ils soient non limitants c'est davantage de chances de produire un maximum les bonnes années je pense qu'il y a suffisamment des facteurs limitants qu'on ne maîtrise pas comme le stress hydrique et le stress thermique pardon et puis bon je l'ai déjà dit mais je me répète tant pis dans des systèmes très exportateurs restez vigilant sur les teneurs en P et en K pour faire en sorte que ce ne soit pas limitant voilà pour ma part écoutez pour la présentation j'en ai terminé alors je ne détaille pas mais vous retrouvez en fin du diaporama quelques liens utiles sur les différents points qu'on a pu aborder dans les différentes rubriques et le diaporama et l'enregistrement sera disponible seront disponibles et on peut prendre quelques questions Didier si tu m'en as ok on a un certain nombre de questions alors on va prendre une première question de Jean-François qui nous demande quelle méthode de dosage du phosphore retenir pour être le plus proche de ce qui se passe dans le sol donc j'imagine que c'est dans le cadre d'une prairie temporaire et donc d'ailleurs tu as dit il fallait faire une analyse de sol et donc quelle est la méthode de dosage du phosphore qu'il faut demander Alors je ne suis pas le spécialiste des méthodes de dosage par contre une chose qui est sûre c'est qu'aujourd'hui les seuils qui ont été bâtis je pense qu'il faut retenir des méthodes d'analyse qui ont permis à bâtir les seuils dont on dispose aujourd'hui et les seuils du comifère il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées aujourd'hui on n'est quand même plus sur du phosphore Olsen mais c'est important et vous avez raison de bien se rappeler enfin de bien avoir en tête la méthode utilisée puisqu'on n'interprète pas de la même manière des seuils et donc je pense que c'est avant tout de la cohérence c'est connaître la méthode utilisée et bien employer les bons seuils voilà en premier lieu je ne dis pas que les méthodes n'évolueront pas mais c'est la première des cohérences à avoir ok une question de Francis qui nous dit d'autres éléments de type acide phosphorique que souffre ne joue-t-il pas un rôle dans le démarrage en synergie avec l'azote donc on revient un peu sur l'azote donc voilà on a parlé du démarrage de la végétation mais est-ce que voilà est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments est-ce que le fait qu'il y ait de l'acide phosphorique est-ce que le fait qu'il y ait du soufre est-ce que ça ça entre en synergie avec la disponibilité de l'azote et l'alimentation des plantes en azote oui alors je pense que sur la partie acide phosphorique on l'a traité cette question-là dans la notion c'est vrai de peps à l'installation une prairie qui en manquerait à l'installation de phosphore et bien c'est vrai que ça joue sur la vitesse d'installation et c'est aussi sur la vitesse de redémarrage peut-être en particulier sur des sols froids évidemment des sols qui vont être qui vont être carencés on aura un effet important pour le soufre ça tombe bien c'est c'est l'essai en question sur la photo le soufre on l'a étudié depuis on avait eu quelques essais dans le début des années 2000 enfin des années 2000 et puis plus récemment quelques autres essais qu'on a zoomé d'ailleurs l'hiver dernier parce que l'hiver était particulièrement pluvieux et on sait que ça peut être un facteur favorisant à les situations de carences il se trouve que dans tous les contextes dans lesquels on était présent cette année historiquement il n'y a aucun essai où l'effet du soufre a été statistiquement significatif sur des graminées fourragères des essais dans des sols très filtrants recevant peu de produits organiques on voit des petites choses en tendance il faut encore qu'on aille plus loin dans l'analyse mais en tout cas on loupe pas des effets quantitatifs majeurs comme c'est le cas avec l'azote on est sûr de ça il y a des situations en revanche sur légumineuses la luzerne en l'occurrence en Champagne dans des situations qui ne reçoivent pour ainsi dire jamais de produits organiques dans des sols malgré tout assez grossiers en termes de texture même si la pluviométrie évernale n'est pas très importante il y a eu des réponses fortes au soufre que ce soit en termes de quantité donc production tonnage mais aussi qualité ce qu'on n'a pas vu dans les essais sur graminées en tout cas pas d'effet aussi important que ça ok toujours donc là au niveau du phosphore tu as montré un peu la disponibilité du phosphore et de la potasse des différents engrais de ferme et donc une question c'est pourquoi le phosphore des fumiers compostés est moins assimilable et puis j'irai on va reprendre une deuxième dans le même ordre d'idée qui est de se dire si on apporte des engrais organiques de façon très régulière tous les ans tous les deux ans est-ce que la disponibilité du phosphore n'est-elle pas de 100% et il y a une source qui est citée donc de l'INRA Christian Morel de l'INRA 2003 qui aurait qui aurait montré qu'évitement avec des apports réguliers d'engrais de ferme on est sur une disponibilité du phosphore qui est proche de 100% alors oui de mémoire ce sont des essais qui ont qui sont déroulés dans des situations qui sont plutôt calcaires si je ne dis pas de bêtises on peut avoir des phénomènes de blocage et donc ce côté apport fréquent et qui fait qu'on tend vers un plus de disponibilité en phosphore oui complètement donc ça c'est vrai maintenant est-ce que c'est vrai dans tous les types de sol je ne saurais pas vous répondre sur ce point en particulier et donc l'autre élément Didier que tu veux donc c'était par rapport aux fumiers compostés pourquoi le phosphore dans des fumiers compostés est un peu moins similable que celui des fumiers classiques ouais écoutez je ne saurais pas vous répondre de manière très très sûre on reste vraiment sur des choses qui sont quand même très très proches on reste sur des choses proches est-ce que ce côté temps un peu de maturation complexation fait qu'on n'est pas dans une situation comme dans le sol où on évolue vers des formes qui sont un tout petit peu moins disponibles je ne prenais pas ça pour un élément de réponse fermé définitif mais je me renseignais sur cette question on vous reviendra dans le retour qu'on vous fera avec la présentation allez on va encore en prendre une ou deux donc ouais il y a une question sur l'exportation donc phosphore et potasse des légumineuses donc tu as cité la luzerne mais la question est-ce qu'on peut considérer que le même ordre de grandeur d'exportation pour d'autres légumineuses comme les différents trèfles oui complètement oui oui c'est ce principe là lorsqu'on réalise des dosages alors il faut bien partir d'une idée moyenne parce que évidemment il y a des là aussi il y a des fluctuations en fonction du stade mais aussi en fonction d'état de nutrition finalement moins je suis alimenté et moins je suis exportateur mais tout ça c'est un peu sans fin donc voilà c'est des teneurs moyennes d'où le fait qu'on ne peut pas procéder à l'aveugle pendant 20 ans et c'est bien pour ça que tous les 4-5 ans l'analyse de terre quand on est en rotation elle vient un petit peu corriger des imprécisions qu'on aurait pu faire dans les niveaux d'export dans les niveaux de disponibilité dans le sol etc. voilà mais en tout cas oui en première approche ce qui vaut pour l'uzerne c'est pour ça qu'il y avait écrit légumineuse entre parenthèses fourragère bien du coup c'est ce qui prévaut pour ces légumineuses là oui ok une autre question sur une méthode enfin sur une méthode de profil de sol est-ce que ça peut être utile en complément d'un dissipé IK et en complément ce qui est indiqué c'est que derrière voilà le feutrage racinaire peut peut-être par exemple induire des carences des carences induites en phosphore et en potasse et donc pour comprendre pour comprendre le pourquoi éventuellement des indices IP IK le fait de faire un profil de sol pourrait renseigner sur les facteurs limitants de disponibilité du phosphore oui enfin oui oui je pense qu'il ne faut pas résumer l'approche fertile au sens fertilité aux seuls éléments que j'ai évoqués là ça c'est ça semble plus prudent de ne pas résumer à ça alors oui ça pourrait maintenant l'interprétation directe avec les éléments P et K ça serait pourquoi pas si on a quelque chose de majeur un obstacle enfin qui est plutôt de source on va dire humaine parce qu'on peut penser la classique semelle de labour ou une autre semelle d'ailleurs un autre obstacle à l'enracinement qu'on aurait induit par travail du sol du tassement pourquoi pas on pourrait rajouter aussi parfois le pH dans des situations où on serait à la toxicité aluminique on sait très bien donc en dessous de pH de 5,5 à 5 selon les espèces qu'on y retrouve on va avoir de la toxicité donc à l'aluminium qui va se manifester par des racines plus courtes plus trapues qui vont moins en profondeur et donc qui explore moins le gisement en phosphore et en potassium qui pourrait expliquer par exemple qu'on est déficient en P ou en K Ok et puis on va reprendre une dernière donc quelqu'un nous indique des indices de nutrition donc 56 en azote 92 en P 63 en K et donc en regardant ces trois chiffres là la personne s'interroge est-ce que le premier facteur limitant ce serait pas l'azote puisqu'on est sur un indice de nutrition azoté qui est faible mais je pense que par rapport à la réponse que tu as donnée tout à l'heure sur l'indice de nutrition azoté on a quand même du mal à interpréter cet indice de nutrition azoté en l'état donc je te laisse répondre oui bon déjà à chaque fois on obtient un résultat comme ça il faut bien qu'on balaye tout ce qu'on avait évoqué en termes de conditions de mise en oeuvre absence de stress d'être sur des niveaux de biomasse qui sont cohérents donc on estime qu'on est sur du 2 à 5 tonnes de matière sèche qui est la gamme dans laquelle on est le plus à l'aise pour interpréter les résultats et les indices de nutrition azoté on ne les interprète pas de la même manière c'est à dire qu'on accepte largement en fourragère d'être sur des niveaux de nutrition azoté qui sont inférieurs à 1 lorsqu'on est sur des stades par exemple tardifs est-ce qu'on peut penser que c'est le cas dans cette situation là pourquoi pas en tout cas les indices de nutrition en bonne condition de croissance il faut il faut que l'alimentation azotée par exemple elle corresponde à ce qu'on pratique en général je vous donne un exemple si habituellement j'applique deux fois 50 unités d'azote au printemps je ne fais pas 50 unités par couple que je fais au printemps l'année où je fais mes indices P et K il faut que je fasse la même chose puisque lorsque je vais apporter de l'azote donc du coup je vais faire en sorte que l'azote ne soit plus limitant et je vais potentiellement induire des besoins supérieurs en P et en K pour la croissance sauf que si je coupe les apports en azote ça sera l'azote qui sera peut-être le premier facteur limitant et non plus les éléments phosphore et potassium donc je vais avoir des indices de nutrition qui sont artificiellement plus élevés que ce que j'obtiendrais si j'avais si j'avais appliqué mes 50 unités voilà donc c'est vrai vraiment l'idée c'est d'être en rythme de croisière au moment où on fait les prélèvements et au besoin on peut creuser la situation qui est décrite ici pour voir dans quelle mesure il est nécessaire de se poser des questions ou pas sur la situation ok je pense qu'on va arrêter la session de questions réponses merci beaucoup à tous pour votre participation il est 10h12 donc je pense qu'on va arrêter là on a fait le tour de l'ensemble des questions qui avaient été posées donc merci à toi Anthony pour tes réponses et puis donc d'ailleurs je te laisse conclure ça marche ben écoute merci Didier merci à tous les participants pour les différentes questions et on va pouvoir clore pour aujourd'hui et donc comme je vous le disais le diaporama et l'enregistrement seront disponibles prochainement et vous seront envoyés voilà bonne journée à tout le monde au revoir merci à tous